Maintenant, on va passer à la partie modalité d'évaluation de cette épreuve. Comment est-ce que ça se passe ? La première façon justement de faire cette épreuve, ça va être en contrôle continu. C'est le cas pour tous les élèves qui sont en école publique. Parce que le public, c'est directement contrôlé par l'État, donc il ne peut pas avoir de fraude sur les résultats. Alors que les écoles privées, elles doivent passer sur une évaluation sous forme ponctuelle parce qu'on veut s'assurer que les écoles privées, elles dispensent le bon enseignement à l'intérieur pour éviter qu'elles dopent leurs chiffres, leur taux de réussite. Donc sur le contrôle en cours de formation, chaque compte-rendu d'activité est accompagné de l'évaluation qui a été faite par les professeurs. C'est-à-dire que tout au long de l'année, vous allez réaliser vos fiches d'activité une à une. Votre prof va vous donner des objectifs à réaliser. Il va vous dire tout simplement, sur ce mois-là, vous allez réaliser cette fiche d'activité pendant votre période de stage, notamment, ça sera fixé avant. Et à l'issue, vous allez rédiger votre fiche et vous la présenterez à l'oral. Donc ça, ça va se faire tout au long de l'année. Alors souvent, le contrôle continu est beaucoup plus important en deuxième année parce qu'on attend d'accumuler des connaissances d'abord pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre et les évaluer par la suite parce que forcément, on ne va pas évaluer au bout de deux mois de la rentrée. Vous allez évaluer surtout en deuxième année. À l'issue des deux années, il y aura une commission qui sera composée à la fois d'un prof d'ad hoc et d'un professionnel du milieu de la grande distribution alimentaire ou non alimentaire, peu importe, qui va analyser de nouveau ce dossier que vous avez créé plus les grilles d'évaluation et la note que vous avez obtenue pour savoir si ça est justifié ou non ou s'il faut augmenter ou baisser justement la note que vous avez obtenue. Évidemment, l'évaluation donne lieu à une note sur 20 qui sera du coefficient 3.